Nomade, notre séquence de reportage vous invite à la danse aujourd'hui. Dans les studios de l'académie IgoCat à Lausanne, nous sommes à quelques jours du spectacle annuel de cette école. Le spectacle s'appelle Cendrillon au grand bal d'IgoCat. Et vous pourrez voir les élèves pré-professionnels de l'école à partir du 3 juin à l'espace culturel des terreaux à Lausanne. IgoCat existe depuis 10 ans, elle connaît un grand succès. Elle a été fondée par deux anciens protégés de Maurice Béjar, Igor Piovano et Catherine Bradney. 1, 2, 3, 4, derrière, 2, 3, 4, secondes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et même chose, on est dedans. On y va. Dynamique et en respirant. Le grand travail d'apprendre une chorographie, ça doit rentrer dans le corps. Ça veut dire que le moment où on a un blanc, le corps devrait continuer. Mais c'est un torturé quand on s'est mangé. On ne doit pas chercher le chemin qui va faire la fourchette pour arriver à notre bouchon. Magnétique, nomade. On nomme même des muscles, par exemple les muscles internes, moi je l'appelle Johnny. Et c'est quelque chose qu'elle fait toujours rigoler, mais c'est vrai que c'est quelque chose que ça reste, ça doit vraiment, ça doit avoir un impact, ça doit avoir une réaction de suite. Dès qu'on dit quelque chose, il ne doit pas réfléchir qu'est-ce qu'il est en train de dire comme correction, ils doivent la faire. Vous pouvez ouvrir les fenêtres si vous voulez. Igor Piovano, là on est dans un des deux endroits, Igor IV de Lausanne, c'est ça ? Absolument, absolument. Là on est à la rue centrale et l'autre c'est à la rue Caroline tout en haut et en bas du pont Bessières. C'est le premier endroit ici ? C'est le deuxième. Le premier, en fait, la rue Caroline, c'est le plus vieux studio de Lausanne. Il a été créé en 1953. C'était en fait Boris Kniasev qui l'a ouvert et c'était le créateur de la barre à terre. Et on a ouvert, ça fait 11 ans en fait, à Caroline. Et ici ça fait 6 ans maintenant, ça fait 6 ans qu'on a ouvert les autres studios ici parce qu'on manquait d'espace, heureusement on peut dire. Voilà, alors Catherine Mouadnet avec Igor Piovano, c'est une histoire, c'est à deux, Igor IV d'ailleurs, c'est une contraction de vos deux noms. En 2006, je crois, 60 élèves, en 2017, 800 élèves. Il va bientôt falloir en trouver un troisième endroit pour Igor IV. Oui, cette année, pour l'année prochaine, on a rajouté encore 4 cours, on a 10 professeurs, on a 600 jeunes de 3 ans à 20 ans et on a 250 adultes. Qu'est-ce que vous attendiez en fait à ce succès ici ? Non, pas du tout en fait. En fait, quand on est parti du Béjar-Balais, moi et Cathy, quelques années avant, on faisait beaucoup, beaucoup de tournées, comme vous imaginez. Et on s'est dit, ben voilà, ça serait bien de penser peut-être en reconversion. Au début, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas de tout ça. Si on doit tout avouer, quand on a ouvert l'école, c'était parce qu'on ne se voyait plus avec Cathy. En fait, on avait quitté le Béjar-Balais, Cathy, elle était d'un côté du monde, moi de l'autre côté. Et on s'est dit, on doit trouver quand même une base, quelque chose, de pouvoir se dire, voilà, de temps en temps, quand même, on sait où on est. Et c'est pour ça qu'on avait pris le studio en haut, c'était Nico Libère à l'époque, il avait le studio. Et on s'est dit, ben, on va voir, c'était un studio, on a créé tout de suite le deuxième studio. Et voilà, après, ça s'est fait tout seul. Je ne sais pas si c'était la clé du succès, maintenant, je ne vais pas exagérer avec les mots. Mais on a fait confiance à différentes personnes autour de nous, ça veut dire qu'on s'est bien entouré. On a engagé des premiers danseurs qui viennent de sortir du Béjar-Balais, dans lesquels, qui sont encore actuellement des professeurs principaux chez nous. Juliano Cardone, Pasquale Alberico, Julie Lambie. Et avec eux, on a créé ce noyau, en fait, des professeurs. Au début, on était 4 ou 5, après 6, après 7. Maintenant, on est 10 professeurs différents, qui partagent toutes les disciplines, en fait, de Ligo 4. Tenez vos abdos, le bras à côté de vous. Et 1, 2, et reste 4 sous, sous et midi, je te mange. Et les doigts et mes nains. Vous nous montrez quel salle ici. Oui, alors ça, c'est le studio Béjar. C'est un des trois studios, en fait, qu'on a. Ça, on est à la rue centrale. Et il y a actuellement un cours, 10 niveaux, 3, 4, qui a lieu avec Mademoiselle Julie Lambie, qui est la directrice adjointe, en fait, de l'académie. Dynamique. Pardon. Et 1, 2, et... On ne s'affaisse pas avec le corps monté, la tête aille son smart, pas dans le miroir, tout le temps et reste. Les mains, jolies, longues, hop ! Voilà, attendez. La liste, la liste des disciplines, elle est où ? Dans cette... Voilà. Classique adulte. Initiation classique. Initiation débutant, moyen, avancé, pré-professionnel, professionnel. Donc, on a une section pré-professionnelle, c'est 10 à 24 heures par semaine. C'est pas l'équilibre, la pirouette. Il y a classique enfant, barataire, stretching, pilatese, moderne, moderne enfant et moderne jeune. Il vous manque quoi, la danse de salon, la salsa ? Alors, il y en aurait plein, il peut y avoir des claquettes, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent amener énormément la danse. Plus un danseur, il apprend et plus il devient un danseur complet. Mais c'est vrai qu'on a, voilà, on a certaines heures dans la journée, on est obligé, alors là, avec du classique, avec du moderne, du stretching, du contemporain, de la barre à terre, du pilates, on arrive à bien former notre machine, que c'est notre corps, en fait. Alors, Catherine Brannet, il y a quelqu'un qui monte les escaliers, c'est une de vos fiertés, là, en tant que directrice de l'économie. C'est Thomas Créamboule, et c'est notre danseur pré-professionnel qui finit sa maturité cette année. Il a 17 ans, il va avoir 18 ans, en juillet. Et on est très fiers de lui, il va à l'école de Rambourg avec John Neumeyers, au mois de septembre. Et bonjour Thomas. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Très bien, très bien. Racontez-moi un peu ce parcours de la danse. C'était ici, dès le début ? Non, alors j'ai commencé à 4 ans dans une autre école, un petit peu, je pense, pour suivre ma soeur. Et puis, plus tard, je suis venu ici, vers l'âge de 10 ans. Après, c'est venu de plus en plus sérieux en arrivant ici, oui. Et puis, voilà, maintenant, c'est... Vous en êtes où, maintenant, justement ? Alors, maintenant, je finis le gymnase. Je commence les examens dans quelques jours. Et après, je pars pour une formation de 2 ans à Hambourg, en Allemagne. Et puis, théoriquement, après, je suis danseur. Vous avez presque envie d'hésiter encore quand vous dites ça. Pourquoi ? Ça fait peur d'être danseur ? Je pense que c'est quelque chose qui se trahit toute la vie. Et puis que, pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et je pense qu'on apprend tout le temps. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire... Oui, je suis danseur. On travaille avec la jeunesse. Ces jeunes, il faut les tenir, les aimer, les corriger, les faire travailler. Et d'abord, c'est passionnant. Et ensuite, c'est difficile. Mais à 80 ans, je continue à apprendre. Et je continue dans les deux sens du mot. C'est-à-dire que moi, j'apprends de mes élèves. Et mes élèves apprennent la danse de moi. Mais dans les deux sens du mot, apprendre. Aucune lassitude, jamais de fatigue ? Fatigue, toujours. Mais lassitude, non. Ce n'est pas pareil. Le mot ne veut pas dire pareil. Fatigue, quand vous avez travaillé toute la journée, vous êtes fatigué le soir. Mais lassitude, non. Avec Catherine Bradney, avec Igor Piovano, ici à Lausanne, à l'Académie IgoCat. Je suis en train de tourner la tête pour chercher. Je suis sûr qu'il y en a eu une photo de... Voilà. De Maurice Béjar. Il est visiblement toujours là. Vous avez une reconnaissance envers Maurice Béjar, non, Igor Piovano ? Absolument. Mais Maurice, c'est quelqu'un qui ont... Ça, c'est la mauvaise chose de beaucoup de personnes. Ils veulent en certain moment régner un tout petit peu les personnes qu'ils vous ont donné énormément. Et ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Ce n'est pas pouvoir parler tout le temps de Maurice ou pour pouvoir dire, voilà. Parce que comme ça, on est en train de parler, jouer sur le nom de quelqu'un qui est très renommé, connu. Pas du tout. C'est juste quelqu'un qui nous a ouvert les yeux sur quelque chose d'inimaginable. C'était une personne que, bon, ça nous a fait très, très mal qu'il a disparu. Nous, on était partis de la compagnie, bien sûr, parce qu'on devait voler de nos propres ailes. Maurice, il avait très bien compris. Parce qu'à un certain moment, on ne pouvait pas commencer à faire des chorégraphies chez Maurice. Je veux dire, c'était Maurice. C'était lui, le chorographe. On devait absolument... Et c'est vrai que, bon, par exemple, ici, on a nommé le studio Béjar. On a beaucoup, beaucoup... Je veux dire, Maurice, il est rentré dans notre vie. Moi, la boulevard, c'est ma vie vraiment énormément, parce que j'arrivais de l'Italie. J'avais fait plein de... J'avais fait quatre compagnies avant. Mais quand je suis arrivé chez Maurice, c'était... C'était même pas question qu'il soit un chorographe ou un metteur en scène incroyable. C'était vraiment la personnalité. C'était vraiment... Partout où on allait, c'était Maurice Béjar, il arrive. Il voulait vraiment, dans les théâtres, dans les compagnies, il voulait Maurice Béjar qu'il soit là, qu'il soit présent. Il devait presque pouvoir le toucher. Il avait cet aura. Il était quelqu'un de très yin et très yannes en même temps. Il avait le côté très positif, un côté très négatif, s'il voulait. Et il est quelqu'un que... Les danseurs, quand je suis devenu maître des ballets, des fois, je me fâchais. Je disais, écoutez, vous vous rendez compte ? Quand je voyais quelqu'un qui était en train de jouer avec son natel ou quoi, je disais, vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire ? Il dit, ah oui, non, mais il est en silencieux. Je dis, non, mais je ne parle pas de ça. Je dis, moi, je suis arrivé dans la compagnie, je m'asseyais, je restais là-bas en train de regarder, parce que je me disais, mais attendez, je ne comprends pas. Comme un choreographe, des fois, il arrivait, il créait. Je me disais, mais OK, ça, c'est génial. Et après, je voyais un autre ballet qui l'était en train de créer, je disais, bon, pour moi, ça, c'est un petit peu moins bon. Ouf, ça, c'est pas... Et en fait, d'un coup, c'était bizarre. Il arrivait toujours à tourner la chose, à faire, de façon que même un ballet que peut-être il n'était pas, au départ, quelque chose d'incroyable, il arrivait à le transformer, à faire, je vais dire, le boléro, une chose que très peu de gens le savent. Le boléro, par exemple, tout le monde dit, oui, le boléro de Ravel crée. Oui, mais en fait, le boléro, il n'était pas créé sur du Ravel avant. C'était créé sur une musique grecque. Et tous les mouvements, c'est des mouvements grecs. Maurice, il a créé ce ballet. D'un coup, il s'est dit, ah, il a eu ce coup de génie. Il a mis le boléro de Ravel, la musique de Ravel. Et d'un coup, ça a eu ce succès incroyable. Et c'est vrai qu'il avait des coups de génie comme ça. Mais dans toutes les choses, il créait, on restait à côté de Maurice. Il regardait et je disais, mais Maurice, mais comment vous sortez ? Il disait, première chose pour faire une choreographie, regarde ce qu'il y a autour de toi. Utilise ce qu'il y a, ce qu'ils ont, les personnes autour de toi. Chaque personne pourrait faire une choreographie. N'importe qui. N'importe quel mouvement peut être utilisé. N'importe quelle respiration. Tout. Tout. On est entouré des danses. La danse, c'est notre vie. On doit juste savoir l'adapter. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Coup de génie. Il y a également ce tempérament de Catherine Bradenet. Vous êtes arrivée à 19 ans, vous étiez presque encore une enfant. Comment est-ce qu'il était ? C'était un peu un père. C'était exactement comme un père. C'est pour ça qu'il y a son empreinte dans moi. Je sens, ce n'est pas que je pense à lui chaque instant, mais c'est quelqu'un qui a vraiment influencé beaucoup ma vie. Votre travail de danseuse, vous travaillez probablement également professeur de danse. J'imagine qu'ici, dans l'école Igo 4, est-ce que ça vous arrive de parler à des étudiants danseurs et de raconter ce que Maurice Béjar vous racontait ? Absolument. Ça, je pense presque tous les jours. Sous-titrage ST' 501 Magnétique Nomade On quitte la rue centrale et on va retrouver les deuxièmes locaux de l'Académie Igo 4. Et on passe justement en partant devant cette affiche. Donc cette année, spectacle, Catherine Bradenet, Cendrillon au Grand Bal Igo 4. Ça sent la faillerie là directement, non ? Oui, c'est la deuxième année qu'on l'a fait. L'année passée, c'était le dixième anniversaire de notre Académie. Et donc, c'est pour ça qu'on a 120 tutus. Donc, on fait un grand défilé en tutus. À la fin, c'est le Grand Bal, en fait. Et là, cette année, on a refait. Il y a des changements depuis l'année passée. Et comme ça, les élèves sont stimulés. Ils ont plein de nouvelles choses aussi. Chaque danseur a au moins trois costumes différents. Donc, les élèves, très rapidement, sont appelés à participer à des spectacles dans l'école Igo 4. Oui, ils ne sont pas obligés. On répète le samedi. Comme ça, on ne répète pas pendant les cours. Parce que les cours sont très, très importants pour avancer, pour faire du progrès. Et donc, c'est les élèves qui s'investissent pour venir chaque samedi à répéter pendant six mois et faire le spectacle. Donc, on a 120 participants cette année. Mais il y a de la place aussi pour les petits ? Oui, à partir de cinq ans. Parce qu'à cinq ans, ils arrivent à mémoriser. Et donc, c'est un grand travail pour eux. Et ils réussissent très, très bien. Et après, on a nos prêts professionnels qui font 15, 20 heures par semaine qui sont les rôles principaux. Donc, Cendrillon, notre prince, il est deux sœurs jalouse, méchante. On cherche de mettre toujours un peu d'humour dans les spectacles aussi. Alors, on va juste commencer avec la variation. On va commencer dans le coin. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attention, toujours avant le pas de chat. Tiens, petit moment. En fait, maintenant, tu ne me fais pas une espèce de fouetter. Tu montes. Après, tu me donnes une couche clac avec les talons en avant. Je pense bien que quand tu termines après ton coupé jeté. Maintenant, ne l'arrête pas. Après, on va encore une fois. Catherine Bratnet, vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Igor Piovano ? Oui. C'était ici à Lausanne ? Oui, oui. C'était au Béjar-Balais. En fait, il auditionnait pour le Béjar-Balais. C'est vous qui faisiez passer l'audition ? Non, non, non. Mais c'était Maurice Péjar devant. Et en fait, on avait les portes en verre. Et les danseurs étaient curieux. C'était pendant l'année. Ce n'était pas l'audition ouverte. Et donc, on était à la porte en verre. On regardait à travers. Et vous avez dit « Waouh ». Oui. Vous pouvez dire non, hein ? Non, non, non. J'ai apprécié. Et j'ai dit comme danseur, oui. Et je me suis dit que c'est sûr que Maurice va l'apprendre. C'est exactement le style qu'il aime bien. Il a une liaison de mouvements, les bras. Et un physique athlète. Donc, j'étais sûre que Maurice l'aurait bien aimé. Par contre, au niveau des relations, ça a pris un petit peu de temps, je crois, non ? Oui, exactement. Bah, en fait, Maurice, il aimait beaucoup. Et les danseurs étaient un petit peu jaloux, peut-être. C'est un petit jeune qui arrive dans la compagnie et tout de suite, il a un premier rôle. Et Maurice voulait que je danse avec lui tout de suite dans les pas de deux. Donc, on ne se parlait pas tellement. Lui, il ne parlait presque pas en français qu'en italien. Je ne parlais pas encore l'italien. Donc, c'était un peu difficile au début. Je ne dis pas qu'on a eu des conflits. Mais c'était vraiment du travail. Ok, il faut vraiment faire comme ça et pas comme ça, les petits jeunes. C'était gentil parce qu'au début, c'est vrai que je ne parlais avec personne de la compagnie. Quand je suis arrivé, j'étais vraiment exclu du groupe. Parce que, voilà, Maurice, il m'a... En général, on doit vraiment passer un bon moment pour pouvoir avoir des rôles principaux, etc. Il m'a fait danser tout de suite les premiers rôles. Et d'un coup, je n'étais pas beaucoup aimé. Cathy, on ne la voyait pas, en fait, parce que Cathy, elle était assez éloignée. Elle dansait après. Elle rentrait presque tout le temps dans sa chambre. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'en dansant ensemble, je ne peux pas dire qu'on s'aimait trop au début, sincèrement. Parce qu'elle avait un caractère très fort. Je me rappelle, l'un des premiers rôles qu'on a dessé ensemble, c'était Hamlet. Et j'ai raté les premiers portés juste parce que je suis allé à droite à la place qu'à gauche. C'est vrai qu'on ne s'était pas du tout l'amour au début. Moi, j'étais de mon côté pour longtemps. Et je ne parlais pas avec personne, elle était de son côté. Voilà, c'était assez compliqué au début, on peut dire. Maintenant, ça n'est plus. On arrive à l'autre endroit. Et donc là, on va se retrouver, Igor Piovano, dans une des répétitions pour le spectacle. Voilà, absolument. Là, il y a les pré-professionnels, en fait, on répète souvent avec eux. Et à part les cours, bien sûr, ils ont tout ce travail personnel qu'ils doivent faire, ce travail avec nous. Alors là, on va prendre quelques-unes des pièces qui vont être faites dans le spectacle. C'est vrai que ça fait déjà un bon moment qu'ils sont sous tension parce qu'ils ont participé à la danse le 7 mai. Et il y a déjà plein de morceaux qu'on a présentés au grand public. C'était bien parce qu'on le fait souvent faire des petits spectacles à l'avance comme ça pour leur donner, effectivement, enlever un tout petit peu le stress de la scène, leur donner le goût en plus et qu'ils soient plus à l'aise. Alors là, maintenant, voilà, on va répéter et travailler toutes les différentes choses techniques qui ne sont jamais parfaites. Ça va, respire, on va prendre les filles. Ça va ? Les soeurs me chantent avec théoriquement la gentille Cendrillon. Je m'appelle Mina, j'ai 18 ans et puis je fais Cendrillon. Je m'appelle Rachel Moore, j'ai 18 ans et je fais Javotte. Je m'appelle Taïch Riche, j'ai 16 ans et je fais la belle-sœur Anastasie, la méchante-sœur de Cendrillon. Il n'est pas évident de danser légèrement comme vous venez de le faire et puis d'incarner quelqu'un de méchant, non ? C'est pas facile en dansant. C'est plus facile d'être gentil, enfin, content qu'être méchant et danser en même temps. Catherine, donc, pour ce caractère un peu des deux méchantes, tu te font pas mal de pantomimes ? Oui, 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 absolument. On a fait beaucoup de travail théâtralement. On a travaillé les expressions sans danser, d'ailleurs, dans le miroir. On a travaillé les yeux, la bouche exagérée pour donner un bisou, sortir les fesses pour la révérence. Donc, on a beaucoup travaillé le côté presque caricature, mais elles font très, très bien. Avec le visage, il faut rester, enfin, déconnecté, en fait, avec le corps. Le corps danse, mais le visage doit exprimer quelque chose. Combien de rôles ça fait, ça fait des rôles ? Qu'est-ce qu'il y a alors ? Les rôles principaux, on a compris ? Cendriault, les deux méchantes ? Oui, il y a le chat, Lucifer, donc. Il y a les trois souris amies, c'est un peu nous qu'on a rajouté dans l'histoire. Donc, il y avait les amis souris, donc là, c'est les pré-pro, là, tout le groupe, là. Elles font, là, on va répéter l'ensemble sur pointe. Donc, c'est juste après le grand défilé, le grand bal. Et donc, le prince vient de découvrir Cendrillon. Et les filles autour sont très contentes pour elles, sauf les deux sœurs jalouses. Et donc, on le voit bien dans la chorégraphie. Et c'est une chorégraphie assez dure, très technique, très rapide, sur pointe. Voilà, on a beaucoup travaillé. On a travaillé depuis janvier cette année, chaque semaine, pas mal. Il y a 12 rôles principaux. Et après, il y a des groupes. Donc, il y a chaque niveau, les pré-ballets, c'est les souris mini. Le niveau 1, c'est les confettis. En fait, c'est les bonbons. Ils ont les ballons dans les mains. C'est dans le rêve de Cendrillon. Et après, le niveau 2, c'est les petites Cendrillon qui sont habillées comme Cendrillon. Elles font le nettoyage. Elles ont un torchon à la main. Donc, on a fait toute une chorégraphie avec Cendrillon, qui est triste parce qu'elle rêve d'aller au grand bal et le marâtre ne le permet pas. Donc, changement parfois de climat musical aussi dans le spectacle de Cendrillon. Ah oui, absolument. Grand changement d'ambiance. Le prince, il retrouve cette fille et il passe dans un autre monde dans lequel il y a ce grand défilé. Dans le défilé, en fait, le prince, il découvre cette fille incroyable, qu'elle ne perd pas une chaussure, mais une pointe, bien sûr. Et au final, en fait, il y a cette chanson magnifique, Always, de John Bon Jovi, dans laquelle, en fait, il lui déclare son amour. Il y a une scène très rigolote avant dans laquelle il y a différentes chaises. Il essaie de se prendre plein de danseuses différentes, mais ça ne marche pas. Alors, il y en a qui sont chatouilleuses, il y en a une qui a une seule jambe, il y en a une qui a les pieds qui sont très bons. Et après, c'est moment, il y a cette Cendrillon qui est là et c'est grâce à ce morceau magnifique. Alors, c'est complètement un changement. Lui, de prince, c'est très classique, il devient un morceau moderne au sol avec une approche complètement différente. Et voilà, quelque chose que peut-être on ne s'attend pas. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 Always, une balade de Bon Jovi qui fait partie du spectacle Cendrillon au grand bal d'Igo 4. Avoir l'espace culturel des terreaux à Lausanne, 4 représentations à partir du 3 juin, le 3 et le 4 et aussi le 10 et le 11. La réalisation de ce reportage était de Bastien Meucli. Demain, Nomade part à Avange dans le canton de Vaud pour retrouver la chanteuse d'origine valaisanne Laurence Revet. Vous signalez encore que demain à 17h à la salle Métropole, l'Orchestre de chambre de Lausanne propose un spectacle autour de Pinocchio. On y retrouve les dessins de Cédric Cassimo que l'on entendra bientôt dans Magnétique qui est fini pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain à 17h. Merci à nos assistantes de production, Karine Churfa et Jacqueline Pirchelle. Renaud Millet-Lacombe a réalisé cette émission. ... ... ...